On est à Gaza au bord d'une situation absolument tragique. C'est ce qu'on appelle un risque de génocide. Il y a 23 000 morts, 60 000 blessés, la majorité sont des femmes et des enfants. Plus de la moitié des immeubles sont détruits. Les hôpitaux n'ont plus de médicaments, il n'y a presque plus d'accès à l'eau, il n'y a presque plus d'alimentation, il fait un froid glacial. Il y a un risque majeur d'épidémie, il y a un risque majeur de famine et donc, oui, de dizaines de milliers de morts supplémentaires. Je pense que nous, la Belgique, nous avons ici un rôle extrêmement important à jouer. Il faut absolument faire entendre raison au gouvernement israélien. Il faut absolument, d'une part, prendre des sanctions économiques, toucher là où ça fait mal et, d'autre part, avec d'autres pays, faire en sorte que, oui, on demande à la Cour internationale de justice d'enquêter sur le risque de génocide pour freiner la tragédie et le carnage qui est en cours et, bien sûr, appuyer la position de l'Afrique du Sud. Les écologistes sont d'accord avec nous, le CDNV est d'accord avec nous, il n'y a que les libéraux, malheureusement, qui ne suivent pas cette position alors qu'on le voit tous, on est à Gaza, au bord d'une situation absolument tragique. Merci. Merci.